Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici en oracle des êtres stellaires, blessure sacrée, touchez le fond, abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. Je crois que dans votre vie actuellement, il y a une contradiction. Ça peut toucher, disons de donner votre famille, ça peut toucher votre vie amicale, professionnelle, en tout cas il y a un groupe de personnes. Et vous êtes ici partagé, il y a quelque chose qui vous déchire. Ce groupe, ou certains membres de ce groupe là, en fait, sont en train de toucher une blessure sacrée. Ça peut être la blessure de rejet, ça peut être la blessure d'humiliation, ça peut être la blessure d'abandon, etc. Enfin, en tout cas, ça touche vos valeurs. Et en fait, vous ne savez pas comment agir, comment réagir avec ces gens-là. Donc on vous dit, touchez le fond, abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. En fait, ce que vous vivez avec ces personnes-là, ce que vous expérimentez avec ces personnes-là, c'est là pour vous conduire à une transformation. Je crois que vous devez toucher le fond, vous devez vivre cette blessure, vous devez, c'est vraiment vous devez, c'est-à-dire votre âme a choisi d'expérimenter cette blessure, pour faire quoi ? Pour vous amener à une transformation. Et vous avez ici, premier pas. Premier pas, action. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Pour l'instant, je crois que vous n'êtes pas tout à fait en accord avec votre intuition. Et on le verra plus loin, parce que là, vous avez la mort, qui est l'arcane majeure. Et surtout, vous avez le diable avec la reine de bâton. Ces deux arcanes. Et vous avez ici le 4 d'épée qui nous parle d'intuition, justement. Et il y a cette idée que vous ne suivez pas votre intuition. Ce qui est toxique pour vous ici, c'est qu'il y a quelque chose que vous sentez. Il y a quelque chose que vous ressentez. C'est une évidence pour votre cœur. Et vous refusez de voir. Pourquoi ? Parce que vous avez du mal à intégrer quelque chose par rapport à ce groupe. Il y a quelque chose qui vous pose problème. Et vous ne voulez pas voir. Je ne sais pas pourquoi. Et il y a cet déchirement intérieur. C'est vraiment un déchirement intérieur, parce que là, on est sur des lectures très particulières pour des gens qui ont besoin de travailler sur soi, qui souhaitent travailler sur soi, et surtout, qui ont une vision de la vie plus large que terre, terre, enfin, voilà, terrestre. Je ne sais pas comment vous l'expliquer clairement. Mais si vous êtes encore en train d'écouter ce message, vous comprenez de quoi je vous parle. En tout cas, dans la matière, dans la vie de tous les jours, il y a un groupe de personnes ici qui est en train de éveiller, réveiller une blessure sacrée. En fait, c'est une blessure qui touche votre âme. Et cette blessure, vous voulez quelque part éviter de la regarder. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Vous vous dites, mais oui, mais non, enfin, c'est ce que je ressens là, c'est pas vrai, c'est trop, ou je ne sais quoi, mais en fait, ce déchirement est là pour vous mener à ce premier pas, vers ce premier pas d'une transformation. Ce déchirement va mourir, et vous allez retrouver une nouvelle façon de voir les choses, vous allez retrouver une nouvelle façon d'envisager la vie, vous allez trouver une nouvelle façon de regarder les choses, et c'est cela qui va vous mener une nouvelle terre. N'oubliez jamais que tout ça, c'est symbolique. On reste ici, ici bas, parce que c'est ça aussi le contrat que votre âme a signé, le contrat que votre âme souhaite accomplir. On vous dit, une nouvelle terre, cela arrive, et on le sent que ça arrive. Gardez foi en votre vision. Et vous voyez qu'avec les premiers pas, pour vous, ce sera quelque chose d'assez inédit. Premier pas, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Gardez foi en votre vision. Et c'est ce qui vous pose problème, ou vous posera problème en ce moment, c'est le diable et la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui se fait confiance, qui croit en soi, qui croit en son action, qui croit en ce qu'elle fait, il fait. C'est une énergie, donc masculin, féminin, peu importe. Quelqu'un qui sait qu'elle peut, qu'il peut, et qu'elle est capable d'eux. Et là, action, voyez, il y a quelque chose que vous évitez de faire, parce que vous ne vous faites pas confiance. Vous ne vous faites pas confiance. Le diable nous parle d'auto-sabotage, nous parle de sabotage de quelque chose, parce que vous n'avez pas suffisamment foi en vous. Et regardez là, blessure sacrée, il y a vraiment cette notion de déchirement. En tout cas, c'est ce qui apparaît. Ce côté de, je suis partagé, je suis divisé, je ne suis pas du tout en accord avec ce que je vibre moi-même. En fait, vous essayez de vous mettre en accord avec ce que vibre le groupe. Mais ce que vibre le groupe ou certains membres de ce groupe touche votre cœur et vous blesse au plus profond de votre être. Mais vous, vous ne vous faites pas confiance, suffisamment en tout cas pour l'instant, parce que tout ça, c'est un processus, bien évidemment. Et vous avez l'école terrestre. Oui, vous êtes en train d'apprendre quelque chose là. Leçon de vie, croissance de l'âme, études, enseignements supérieurs. Entre nous, je pense qu'ici, c'est la croissance de l'âme. Votre âme est en train de grandir, peut-être dans la souffrance, parce qu'on sent que ça vous fait mal, on sent que ça fait mal. Peut-être dans la souffrance, mais votre âme est en train de grandir. Vous êtes en train de guérir quelque chose. Le 4 d'épée nous dit qu'il y a des maux, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait très très mal, et vous êtes en train de guérir. C'est un processus de guérison, d'unité, et de dépassement de ce déchirement de blessure. Et surtout, le 4 d'épée nous dit, ouvrez-vous à votre intuition. C'est dans cette intuition que vous allez trouver une connaissance qui va vous permettre de faire grandir votre âme. Votre âme est en train de grandir, chers amis. Blessure sacrée, avec Ocho, nous avons la nouvelle vision. Voyez, nouvelle vision qui nous dit que vous allez regarder les choses différemment. Et voilà, c'est l'éveil de votre âme. L'âme s'éveille, se réveille, et de plus en plus, vous allez pouvoir le manifester dans la vie, dans la matière. Mais pour l'instant, il faut laisser mourir ce déchirement. C'est vraiment le déchirement qui disparaît. Il y a cette unité, cette fusion en vous, parce que vous regardez les choses différemment. Et surtout, c'est quoi cette nouvelle vision ? Gardez foi en votre vision. Dans cette nouvelle vision, c'est se faire davantage confiance. À quoi ? À son intuition. Ces premiers pas, l'achèvement. Vous voyez, vous allez finir, en finir avec quelque chose. Avec quoi ? Vous allez terminer cette étape du déchirement. Vous allez prendre conscience qu'il faut vous écouter, vous. Il faut vibrer davantage avec votre âme qu'avec le groupe qui est concerné. Le rebelle. Eh bien, parfait. Parfait. Là, il y a le premier pas de cette révolte en vous. Et c'est cette révolte-là qui va vous permettre de souder quelque chose qui s'est déchiré parce que la blessure est forte là. Elle est profonde. C'est pour ça que vous avez la guérison. Une nouvelle terre. Alors, nouvelle terre. L'expérience de l'existence. Vous voyez, cela arrive grâce à cette expérience de l'existence qui vous met dans une situation difficile. En fait, vous allez pouvoir grandir. Voilà. Vous allez pouvoir grandir. Il y a cette idée de développement de votre âme. En fait, il y a une idée de croissance de votre âme. C'est une belle leçon de l'existence et de la vie. Les vies antérieures. Vous voyez, vous êtes en train d'épurer quelque chose de douloureux. C'est une répétition. C'est un cycle, ici, karmique. Ce groupe, ça fait partie de votre karma, si vous voulez. Et vous êtes en train de nettoyer ce karma. Vous êtes en train de guérir ce karma. Et vous avez la schizophrénie. Vous voyez ? Là, ces deux parties, ça va se souder. En fait, vous allez retrouver l'unité. L'unité en vous. Et vous allez pouvoir dépasser quelque chose qui dure depuis un certain temps. C'est une expérience dont vous avez besoin, même si elle est douloureuse. Alors, ce 10 de denier. Le voyage. Ces gens vont vous permettre de prendre conscience que vous avez besoin d'une nouvelle direction. En fait, il faut leur dire merci, même si ça vous fait souffrir. Vous voyez ? Vous êtes à la croisée des chemins. Et grâce à ce que vous vivez avec ce groupe de personnes, en fait, vous allez pouvoir trancher une situation qui va vous mener vers la fusion. Fusion avec vous-même. Avec cette partie de vous-même qui a été blessée. Vraiment blessée et atteinte au plus profond de vous-même. Et en fait, vous allez pouvoir réparer quelque chose. Il y a vraiment cette idée de guérison. Alors, avec la mort. Les projections. Vous voyez ? Fini ce côté déchirement. Fini ce côté dédoublement. Et tout ça provient du mental. Parce que, il y a cette résistance du mental à comprendre quelque chose. Pourquoi ? Parce que, en fait, votre mental est tout à fait conscient. C'est votre conscience, hein, quand même. Votre mental est conscient que, si vous mettez en lumière cette blessure, vous allez voir autrement les choses et donc agir en conséquence. Et je pense qu'il y a un changement ici qui se prépare pour vous, qui est assez conséquent. Alors, la lutte. Vous voyez ? Il y a une lutte en vous. Oui. Il y a une lutte en vous. Alors, la guérison. Bah, parfait. C'est ce qu'on sent dans ce 4. On sent la guérison qui est en cours de route. Et vraiment, c'est quelque chose qui va vous aider. Oui. En fait, ce conflit, cette situation difficile sur le moment, sur le coup, c'est difficile. Voilà. Il n'y a pas de dilemme là-dessus. Il n'y a pas de problème. C'est difficile. Mais cette difficulté, en fait, va vous permettre de sortir de quelque chose qui dure depuis plusieurs vies. C'est fin d'un karma, la conscience. Vous voyez ? Ça y est. Il y a quelque chose qui est en train de percer là. Et qui vous demande la guérison de votre cœur et de votre âme. Vous avez ici le stress. Oui, vous allez avoir des moments un peu délicats. Mais ces moments délicats sont là pour votre bien. Donc, il faut faire avec. Pour les gens qui ont des connexions d'âme. Connexions d'âme connues ou inconnues. C'est-à-dire âme, sœur, flammes, jumelles. Vous avez le conseil suivant. Libérez et consolidez. C'est exactement ce qu'on sent dans cette idée de blessure sacrée. Vous allez consolider quelque chose. L'univers vous unit. Nettoyage énergétique. C'est exactement ça. Nettoyage énergétique. Écoutez. Tout est en cohérence. Tout vibre dans le même sens. Je lis encore. Regardez. Parce que je trouve ça très beau. Libérez et consolidez. L'univers vous unit. Nettoyage énergétique. Et vous avez 3 plus 2. C'est 5. Et 5, on est dans le mouvement. Donc, ce n'est pas surprenant que ça fasse mal. Ce n'est pas surprenant que ce soit une expérience douloureuse. Mais une expérience douloureuse qui vous permet de grandir. C'est...